Bonjour, c'est Thibaut Lambert et vous écoutez Codesources, le podcast d'actualité du Parisien. Les feux de l'amour au Paris Saint-Germain. Le footballeur argentin Mauro Icardi, recruté au PSG en 2019, est marié à Vanda Icardi. Redoutable femme d'affaires, Vanda est l'agent de son époux, ainsi qu'une influenceuse suivie par près de 10 millions d'abonnés sur Instagram. Depuis plusieurs semaines, le couple star s'aime et se déchire à la vue de tous sur les réseaux sociaux. La presse et les internautes peuvent suivre et commenter en temps réel chaque rebondissement de leur crise conjugale. Codesources remontent le fil de ce feuilleton avec Stéphane Bianchi et David Oposinski, journalistes au service des sports du Parisien. David Oposinski, le samedi 16 octobre, vers 21h, Vanda Icardi, la compagne de Mauro Icardi, poste un message sur son compte Instagram qui va beaucoup faire parler. C'est un petit mot sur fond noir, écrit en lettres blanches, écrit en espagnol, puisque Vanda est argentine. Et il dit ceci, ce qui veut dire une autre famille que tu as détruite pour une salope. Ce message va être le point de départ d'un feuilleton qui va durer 10 jours. Mais avant de raconter ce feuilleton, on va prendre le temps de vous présenter ces deux personnages en vous résumant leur parcours. Stéphane Bianchi, d'où vient le footballeur Mauro Icardi ? Où est-ce qu'il a grandi ? Mauro Icardi est un joueur argentin qui a grandi à Rosario, qui est une ville légendaire, entre guillemets, pour les footballeurs argentins, puisque c'est là qu'est né aussi Léo Messi. Il ne vit en Argentine que jusqu'à 9 ans, dans un quartier difficile de Rosario. Et ensuite, ses parents émigrent au Canary. Donc il vit de 9 à 15 ans au Canary. Et ensuite, il prend la direction de Barcelone, où il est formé au FC Barcelone. À quoi est-ce qu'il ressemble physiquement ? Mauro Icardi est un garçon d'un peu plus d'un mètre 80, qui est plutôt bien planté sur ses appuis, toujours bien coiffé, le regard clair, le sourire un peu canaille. C'est un bel homme. On le connaît aussi, surtout pour ses tatouages qui recouvrent tout son corps, de la tête aux pieds. Il a notamment une tête de lion immense sur le torse. Un torse où figure aussi le prénom de ses deux filles qu'il a eues avec Vanda Icardi, donc Isabella et Francesca. Quand il a 20 ans, en 2013, Mauro Icardi joue en Italie, à Gênes, et un joueur plus âgé que lui l'a pris sous son aile, un certain Maxi Lopez. Il se retrouve dans cette équipe avec Maxi Lopez, qui est à l'époque international argentin. Et ils ont un point commun qui les rapproche. Évidemment, c'est que tous les deux sont nés dans la ville de Rosario. Et donc ils se rapprochent. Ils partent même en vacances ensemble. Mauro, Maxi Lopez et son épouse. David Oposansky, qui est la femme de Maxi Lopez ? Elle s'appelle Vanda Nara et elle est argentine, donc est née en décembre 1986. Elle était connue à l'époque pour diverses prestations dans des troupes de théâtre, des revues. Et puis, elle a tout quitté lorsqu'elle a rencontré, lors d'un défilé, Maxi Lopez, quand il était à Barcelone à l'époque. Ils se sont mariés lorsqu'elle avait 22 ans, en mai 2008. Elle-même s'était fait connaître très jeune lorsqu'elle avait 20 ans, en ayant une liaison avec un célèbre footballeur argentin. C'est en 2006 et à la sortie d'un hôtel, une caméra de télévision la surprend, alors qu'elle vient de passer la nuit avec un certain Diego Maradona. À quoi est-ce qu'elle ressemble ? C'est une jolie jeune femme blonde d'un mètre 68, au physique assez sportif. Et elle a d'ailleurs participé à l'inversion argentine de danse avec les stars en 2011. Et en 2013, Vanda a déjà eu trois enfants avec son époux, Maxi Lopez, mais avec Mauro Icardi, qui a six ans de moins qu'elle, il tombe amoureux. L'été 2013, Maxi Lopez et Vanda convient leur ami Mauro Icardi en vacances sur leur yacht. Ils l'invitent et c'est là que Vanda et Mauro vont se rapprocher et assez naturellement tomber amoureux l'un de l'autre. Il est vrai dans un contexte un petit peu compliqué pour le couple qu'elle forme avec Maxi Lopez, où elle reproche aux footballeurs argentins de nombreuses infidélités, notamment. Stéphane Bianchi, cette histoire d'amour va être très mal perçue en Argentine, notamment dans les milieux du foot. Oui, car ça représente tout ce que le milieu déteste, la trahison. Il se dit d'ailleurs que Maxi Lopez n'a pas du tout apprécié et qu'il aurait fait jouer toute son influence auprès de Léo Messi pour l'écarter de la sélection argentine. Une légende comme Maradona s'invite même dans le débat en traitant Mauro Icardi de traître. Ça prend des proportions folles à tel point qu'il y a même un verbe qui se crée dans le langage populaire. Icardéar, qui entre dans la langue argentine et qui signifie piquer la femme de son ami. Mais c'est le début d'une relation durable. Vanda quitte Maxi Lopez. Il divorce le 6 novembre 2013 et elle épouse Mauro Icardi en 2014. Tous les deux, ils vont avoir deux filles, Francesca née en 2015 et Isabella en 2016. A partir de 2015, Vanda prend une fonction importante dans la carrière de Mauro. Elle devient son agent et elle l'aide à gagner beaucoup plus. Elle devient effectivement agent de Mauro. Elle n'est pas experte en football, elle n'est pas experte en droit des affaires. En revanche, c'est une négociatrice hors pair. C'est bien simple, en deux ans, alors qu'il est à l'inter de Milan, elle lui permet de multiplier son salaire par 5. Il passe d'un peu moins d'un million d'euros par an à beaucoup plus de 5 millions d'euros par an. C'est un bond énorme. David Oposinski, Vanda, participe à une émission de football sur la télé italienne Mediacet et elle parle sans langue de bois. Sans langue de bois et effectivement, elle va créer la polémique à multiples reprises en n'hésitant pas à critiquer les partenaires de Mauro Icardi qui ne sont pas forcément assez bons à ses yeux. Et puis, lorsque le club se lasse un petit peu de l'entendre tous les week-ends critiquer comme ça ce qui se passe à l'intérieur de la vie collective, il décide de changer le capitaine qui était Mauro Icardi, ce n'est plus lui. Et lorsqu'elle apprend ça, en direct, c'est un véritable psychodrame. Elle est soutenue par un ancien président de l'Inter Milan. Elle fond en larmes, le nouveau directeur sportif du club doit téléphoner pour la consoler. Bref, c'est le show permanent. Sur son réseau social préféré, Instagram, elle poste régulièrement des photos d'elle. Elle partage tout avec ses followers. Qu'est-ce qu'on la voit faire par exemple ? Elle est à la fois la mère de famille qui pose avec ses enfants, qu'elle va chercher à l'école, avec qui elle fait des petits gâteaux. Et puis, elle a un côté un peu plus séducteur, où elle se montre parfois en tenue légère, où elle fait du placement de produits pour sa marque cosmétique ou pour des marques de luxe. C'est un double personnage sur ces réseaux Vanda. Le 2 septembre 2019, quelques heures avant la fin du marché d'été des transferts de joueurs, le Mercato Vanda Nara est à Paris l'après-midi pour signer un contrat avec le PSG. C'est une journée agitée pour le PSG. C'est le dernier jour du Mercato, dans les dernières heures. Vraiment, ça va se jouer à quelques heures près. Le PSG profite du conflit que Mauro Icardi a avec l'Inter de Milan pour l'attirer dans ses filets. Il se fait prêter le joueur pour une saison. C'est un gros coup pour le PSG qui se fait prêter un joueur qui vient de marquer 124 buts en 219 matchs pour une année avec une option d'achat à 70 millions d'euros. David Oposansky, à ce moment-là, on parle déjà presque autant de Vanda que de Mauro. C'est un couple star qui arrive au PSG. Alors, ils n'ont pas la notoriété d'un David et Victoria Beckham. Mais comme c'est écrit alors dans le Parisien, c'est un volcanique couple Icardi qui débarque. Stéphane Bianchi, Vanda Nara, à partir de là, comment est-ce qu'elle s'adapte à la vie à Paris ? Alors, la première saison est assez compliquée puisque Vanda a toujours des activités en Italie, notamment à la télévision. Les enfants vivent aussi en Italie avec leur mère. Donc, elle passe son temps à faire des allers-retours entre Milan et Paris, la première saison. Très vite, elle arrête ses activités télévisuelles en Italie et elle vient vivre avec son mari du côté de Neuilly. Et là, le couple a, paradoxalement, une vie très agitée sur les réseaux, mais beaucoup plus calme dans la vie. On les voit rarement, par exemple, dans les soirées mondaines. Vanda, comme Mauro, poste régulièrement sur Instagram des photos de leur couple. Des photos d'amoureux, l'un et l'autre, s'enlassant. En tout cas, ils montrent qu'ils s'aiment. Au niveau sportif, comment joue Mauro Icardi avec le PSG ? Plutôt bien. Il fait même une première saison tonitruante. Petit ballon par-dessus, Icardi ! Oh ! Dans le temps additionnel ! Il enchaîne les buts, il enchaîne les matchs, tout se passe bien. Les deux saisons qui suivent sont un peu plus compliquées. La deuxième, notamment, où Mauro se blesse beaucoup. Et en ce début de troisième saison, son statut a un petit peu évolué à Mauro. Des stars comme Kylian Mbappé, Léo Messi, évidemment, et Neymar, lui, sont clairement passés devant. Il est plus une option de remplacement. David Oposanski, Mauro Icardi, poste lui aussi beaucoup sur Instagram. Et le mercredi 31 mars, il fait une blague de mauvais goût. C'est une photo où l'on voit un chien et Vanda Icardi, sa femme. Et la légende indique « mi pero y mi pera », ce qui signifie « mon chien et ma chienne ». Évidemment, dans la foulée, le poste est beaucoup commenté pour son caractère sexiste. Et il circule énormément comme une blague de très mauvais goût. Sur le moment, est-ce que Vanda réagit ? Oui, avec un simple petit commentaire. Elle met « très classe », avec un émoji dubitatif, sous le poste de son mari. Et dans la foulée, alors qu'on pensait qu'elle pouvait être vexée, finalement, dans un échange avec les suiveurs sur les réseaux sociaux, elle va prendre la défense presque de Mauro en disant qu'il s'agissait juste d'un problème de traduction et que Mauro aime tellement les animaux que jamais une frais des plaisanteries sur les chiens ou les chiennes. On en revient au point de départ de cet épisode. Le samedi 16 octobre, Vanda et Cardi postent donc ce message sur Instagram. Je cite « Encore une famille que tu as bousillée pour une salope ». Stéphane Bianchi, pourquoi est-ce qu'elle écrit ça ? Là, elle vient de découvrir des messages que son mari, Mauro, aurait échangé avec une certaine Chayna Suarez à propos d'une rencontre dans un endroit discret. David Oposansky, qui est cette Chayna Suarez ? Une jeune actrice et mannequin argentine qui se retrouve d'un coup propulsée dans la lumière malgré elle. Vanda et Cardi ne se contentent pas de ce message. Elle efface toutes les photos de Mauro, de son compte Instagram, et elle confirme à une journaliste argentine qu'ils se séparent. L'information est très largement reprise en Argentine. C'est le jour de la fête des mères en Argentine. C'est un jour qui est plutôt familial, plutôt tranquille. Et là, ils font le buzz absolument partout. Les chaînes Info Généraliste, mais aussi les chaînes People, consacrent énormément de temps d'antenne à ça. Il y a des débats autour de leur parcours sentimentaux à chacun, de l'interprétation des messages qui ont été découverts par Vanda. On se demande s'ils vont pouvoir continuer à travailler ensemble. Vraiment, tout y passe. Dès le lendemain de son message, donc le dimanche 17 octobre, le PSG publie un communiqué concernant Mauro et Cardi. Parce que tout simplement, Mauro et Cardi est absent ce jour-là de l'entraînement. Le club est bien évidemment obligé de réagir. Et il précise dans ce communiqué qu'il l'autorise à être absent pour raison familiale. Toujours le même jour, Mauro et Cardi postent une image d'apaisement sur son compte Instagram. Oui, à ce moment-là, on pense qu'en voyant arriver cette photo où il est allongé sur les genoux de Vanda, avec deux cœurs qu'il a rajoutés entre eux, on pense qu'effectivement tout va pour le mieux. Et qu'à Milan, où ils se sont retrouvés, c'est la réconciliation finale. Le lendemain matin, Vanda et Cardi postent une nouvelle photo sur Instagram encore. Une espèce de rebondissement, puisqu'on la voit avec sa main qui apparaît. Et cette petite légende, je préfère ma main sans alliance. Et effectivement, elle n'a plus de bague au doigt. Le mardi 19, le PSG doit jouer à domicile contre le club allemand de Leipzig en Ligue des Champions. Et quelques heures avant la rencontre, Stéphane Bianchi, l'entraîneur Maurizio Pochettino, ne sait pas s'il pourra compter sur Mauro et Cardi. Parce que le joueur se sépare de la mère de ses enfants, il est évidemment dévasté par ce qui lui arrive. Le club lui a laissé le dimanche et le lundi pour tenter de se réconcilier et aller en Italie. Il revient le lundi soir. Le lendemain, il y a un match de Ligue des Champions contre Leipzig. Le mardi matin, le club annonce que le joueur sera présent au match. Et il y a un changement dans la journée. On nous annonce finalement qu'il n'est pas en état de tenir sa place le soir même. Le mercredi, l'actrice et chanteuse Shaina Suarez répond aux accusations de Vanda et Cardi par un long message écrit sur Instagram. Depuis le début de cette affaire, c'est elle qui a le mauvais rôle aux yeux du monde entier et elle va tenter de se défendre. Et c'est finalement Mauro qu'elle accuse, puisque, en gros, elle dit qu'il s'est présenté à elle comme étant libre ou en cours de divorce. J'écris cette lettre pour stopper le brouhaha des mensonges. J'ai dû faire face à des hommes dont j'ai toujours cru les paroles, quand ils me disaient qu'ils étaient séparés ou en train de se séparer de leur compagne. Je ressens dans cette situation un infernal sentiment de déjà vu. Et ma réputation en paie une fois de plus le prix. Face à ce qu'elle estime être un mensonge, Shaina Suarez veut donner sa version, montrer que c'est elle la vraie victime de cette affaire. Et le même jour, Stéphane Bianchi, Vanda et Cardi, poste de nouveaux messages, toujours sur Instagram. Et à première vue, elle semble avoir pardonné Mauro. On voit des images du couple amoureux sur les trois derniers mois et ça peut laisser penser qu'il y a eu réconciliation entre les deux amoureux. Ça peut être aussi interprété comme une réponse à Shaina Suarez et lui rappeler que, contrairement à ce qu'elle annonce, le dit Mauro n'était pas libre du tout durant ces derniers mois. Et dans la foulée, Mauro et Cardi communiquent lui aussi sur Instagram. Avec un message pour remercier son amour, de lui faire confiance. Il fait un petit peu contrition et en tout cas, il montre à Vanda qu'il ne peut pas vivre sans elle et surtout qu'il regrette de l'avoir blessée. David Oposinski, le lundi 25 octobre, alors que le couple s'est finalement réconcilié, Vanda Icardi apporte à ses abonnés plus de détails sur cette courte rupture. Elle annonce qu'avec Mauro, ils sont allés voir l'avocat et qu'à ce moment-là, tout était acté, le divorce allait avoir lieu. Après ce qui s'est passé, j'ai été très blessée. Mauro m'a dit qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Nous sommes allés voir l'avocat et en deux jours, il a accepté toutes les conditions et signé l'accord du divorce. Le lendemain, il m'a écrit dans une lettre des choses que personne ne m'avait jamais écrites. Il m'a dit « Je t'ai tout donné et tu possèdes tout. J'espère que tu seras heureuse parce que ça me rendrait heureux. » Et là, je me suis rendu compte que même en ayant tout, je n'aurais rien si je n'étais pas avec lui. Elle a été bouleversée par ce qu'elle a lu et au final, c'est ce qui a conduit à la réconciliation avec aussi cette précision qui n'est pas neutre. C'est de considérer que ce mauvais moment va simplement fortifier leur vie de couple. David Oposinski, le mercredi 3 novembre, au moment où nous avons enregistré une grande partie de cet épisode de Côte-Source, on pensait que cette crise de couple était terminée. Mais dans la soirée, ce feuilleton connaît un nouveau rebondissement. Un de plus, ça commence à faire beaucoup dans cette histoire. Là, ça vient d'une information révélée par Yanina Latore, qui est une journaliste argentine et grande amie surtout de Vanda Icardi qui, lors d'un des programmes qu'elle anime sur la télé argentine, a expliqué qu'elle avait eu Vanda par téléphone très récemment et que celle-ci lui avait dit tout simplement qu'elle allait refaire sa vie en gros puisqu'elle se séparait définitivement de Mauro et qu'il y avait des nouveaux éléments qui étaient arrivés qui faisaient qu'elle avait dû se résoudre à prendre cette décision radicale. On sait de quels éléments il s'agit ? Mauro Icardi aurait tout simplement profité d'un week-end d'absence de sa femme pour faire venir à Paris China Suarez en payant les billets d'avion et Vanda a reçu ces derniers jours les preuves matérielles de tous ces faits. Qu'est-ce qui se dit au sein du PSG sur tout ça ? Alors pour l'instant, il est évidemment encore un peu tôt pour savoir quelles vont être les conséquences. Ce qui est sûr, c'est que de façon plus générale, le club n'aime pas forcément que ce genre de détails de la vie privée s'étale de façon publique. Stéphane Bianchi, cette crise conjugale a été suivie en direct, sur Internet et dans les médias de nombreux pays du monde, en France, mais surtout en Italie et en Argentine, là où ils sont très connus. Et pendant cette crise, Vanda et Mauro ont tous les deux gagné en notoriété. Oui, c'est le paradoxe un petit peu de cette histoire. C'est-à-dire que leurs déboires font aussi leur bonheur. Mais effectivement, ils ont, à travers cette histoire, retrouvé les unes des médias. Ils ont surtout augmenté, et c'est assez fou, leurs followers sur les réseaux sociaux, puisque en l'espace d'une semaine, Vanda a gagné un million de followers supplémentaires sur Instagram et Mauro, 700 000, ce qui est considérable, surtout quand on sait que tout ça se monétise, en tout cas, et permet effectivement de rapporter un peu plus d'argent. David Oposansky, cette histoire, elle n'est sans doute pas terminée. Ce qui se dit, c'est que Vanda pourrait accorder une interview à la télé argentine dans laquelle elle raconterait toute sa version. Est-ce que ce sera le dernier chapitre ? Rien n'est moins sûr, parce qu'avec ces deux-là, on n'est jamais à l'abri de rien. Merci à Stéphane Bianchi et David Oposansky. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Il est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été conçu et préparé par Jules Lavi, production Clara Garnier-Amourou et Sarah Amny, réalisation Julien Moncoukiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire codesource.fr